Pas de souci de guerre, dit Marcel Pagnol, il était né en 1895, donc le temps des secrets se déroule en 1906, on est encore loin du premier conflit mondial, et donc c'est le temps de l'insouciance, Nicolas Pagnol. Oui, de l'insouciance, de l'innocence, enfin un petit peu de la perte de l'innocence quand même, parce que la découverte de l'amour, mais de l'insouciance, oui, au niveau actualité, c'est une période un petit peu bénie, où il y a des certitudes, on sait qu'on va avoir du travail toute sa vie, la société est très organisée, voilà, les gens se laissent aller, se laissent vivre. Voilà, et donc il parle d'un, évidemment, rétrospectivement, et puis avec la situation d'aujourd'hui, ça résonne en nous aussi, il parle d'un monde sans bombes, sans menaces et sans conflits à nos portes. Oui, c'était très étrange, c'est très étrange de voir le film en ce moment, ça fait tellement de bien d'oser retourner en enfance. J'invite les gens à le faire, oser retourner en enfance, ça fait tellement de bien en ce moment. Avec des thèmes éternels, oui, c'est ça. Des thèmes éternels, les engueulades entre parents et enfants, que ce soit en 1905, 1906 ou aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. On regarde cet extrait. En fait, ça vous embête que je sois heureux ? Bon, Marcel, voyons. Vous vous moquez d'elle, de moi et de sa famille ? Alors que vous les connaissez même pas ? Enfin, combien de fois je t'ai proposé de les inviter à la maison pour faire connaissance ? Mais papa, il veut pas, lui ! Et tu sais bien pourquoi ? Parce que c'est des nobles, qu'ils ont un château, de beaux meubles, parce qu'ils sont riches ! Et comme il est jaloux, il veut que je reste comme lui, toute ma vie, à compter les sous, à discuter le prix des abricots, ou payer moins cher une commode pourrie ! Marcel. C'est sûr qu'Isabelle, elle a pas besoin d'une bourse pour manger à la cantine, ou pour s'acheter des livres. Marcel, ça suffit. C'est la vérité. La vérité ? Pauvre petit couillon, tu sais même pas de quoi tu parles. Toi, tu le sais, peut-être ? Sans doute un peu plus. Alors parlez-nous de la boulangère. Montez dans ta chambre. Monte dans ta chambre, un siècle après, Mélanie, ça marche encore ? Fille dans ta chambre, peut-être, je ne sais pas, comme vous. Sinon, il faut avoir un étage, c'est un peu compliqué. Oui, si, si vous n'avez pas l'étage, c'est... Mais, oui, mais je pense que les thèmes ont évolué quand même. Alors, le conflit est nécessaire pour que l'enfant s'épanouisse, je pense, enfin, de couper le cordon. Mais c'est vrai que l'écran a pris aujourd'hui une place, une dimension qui m'échappe. J'avoue, ce n'est pas toujours contrôlé, j'essaye. Et tous les enfants n'ont pas la langue aussi bien pendue que le petit Marcel. Petit Saligo. Une langue pendue, mais alors, qu'est-ce qu'il s'exprime bien, quoi ? Quand même, hein. Et puis, il n'y a pas le mot switch dans ses phrases, ce qui fait quand même pas mal de bien. Nicolas, la première fois que vous avez été au contact du cinéma de votre grand-père, c'était avec le film Marius. Mais vous ne l'avez pas vu au cinéma. Il me semble que vous l'avez vu sur un drap blanc tendu entre deux oliviers. Tout à fait, c'est mon père qui m'a montré pour la première fois ce film dans la propriété familiale, il y a un is, là. Et c'était un été, et il m'a dit ce soir, il allait avoir une surprise. Il nous avait tendu un beau drap entre deux oliviers centenaires. Et il nous avait projeté Marius avec le vieux projecteur 35 mm de son père, de Marcel. Les cigales arrêtaient de chanter, la nuit tombée est apparu pour la première fois le titre comme ça. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec l'œuvre de mon grand-père. Et il n'y avait pas de meilleur moyen que de me la faire aimer. Alors on ne résiste pas au plaisir de vous montrer un extrait, celui fameux du jeu de cartes. Tu me fends le cœur, hein ? Oh non, César ! Pas de César, tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Oh ! Et alors ? Alors nous jouons plus long, qu'est-ce qu'on fait ? À moi il me fends le cœur, à toi il te fait rire, à toi il te fait rire, alors. Oh ! Très bien ! Tiens ! Cœur ! Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu m'as dit qu'il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur ? Et alors il joue cœur par bleu ! Tiens, tiens, voilà tes cartes ! Hypocrite, tricheur ! Je ne joue pas avec un grain ! On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'aller jusqu'au bout de cette tirade, avec une des répliques cultes, si on ne peut plus tricher avec ses amis. Je n'ai plus la peine de jouer aux cartes. Je n'ai plus la peine de jouer aux cartes. Qui s'appelait Jacqueline Pagnol, née Bouvier. Comme Jackie Kennedy. Une autre Jacqueline Kennedy. Elle tournera dans quatre de ses films. C'est pour elle qu'il a écrit et réalisé Manon des sources. Est-ce que vous diriez qu'elle était son héroïne ? Elle s'amuse ? Elle était son petit brin de poésie, comme il le disait. Et s'amuse, oui, vraisemblablement aussi. Et très franchement, je pense que c'est grâce à elle qu'on a eu les souvenirs d'enfance, dont le temps des secrets. Parce qu'au moment où Marcel arrête le cinéma, il y a des problèmes dans sa vie, il ne va pas bien. Et c'est elle qui va le pousser, qui va l'entourer d'amour, de bienveillance. Et il va se pencher sur sa jeunesse et nous livrer ses quatre fabuleaux tomes. C'est elle qui vous a confié le soin de veiller sur l'œuvre de votre grand-père ? Oui, c'est ma grand-mère en 2003 qui m'a dit « Bon, il n'y a plus personne pour s'occuper de l'œuvre de ton grand-père. Il va falloir que tu t'y colles. » Alors, je m'y suis collé. Voilà, tout simplement. Et de là est née une grande passion pour sa vie et son œuvre. Grand-père, donc vous avez hérité la fantaisie, dites-vous. La fantaisie ? Non, je ne sais pas, j'ai dit ça, moi. J'ai hérité de la fantaisie. Vous n'avez même ajouté rien de plus. Oui, voilà, la fantaisie. Oui, de prendre peut-être les choses un peu à la légère. Enfin, de paraître les prendre à la légère, mais pas vraiment. Mais je pense qu'ils se présentent à moi et je ne me pose pas trop de questions. Et voilà. Non, je pense que c'est plus le côté d'avoir envie d'avoir des projets perpétuellement. Si je n'ai pas de projets, là, je ne me sens pas bien. Je me sens inutile. Marcel Pagnol est sans doute l'un des auteurs les plus connus à travers le monde par les livres et leurs traductions, mais aussi par les films. Fanny a notamment été adaptée aux Etats-Unis, mais tournée sur le port de Marseille avec Leslie Caron dans le rôle de Fanny. Vous l'avez vue, cette version-là ? Oui, je l'ai vue. C'est un film de Joshua Logan. Absolument. Et qui, en fait, était adaptée de la comédie musicale Fanny. Alors, il n'est pas mal, ce n'est pas le meilleur. Je préfère la première adaptation, Port of the Seven Seas. Que je n'ai pas vue. Qui date de 1937, je crois, et qui est vraiment très, très bonne. Merci du conseil. On va aller chercher ça.